BAM 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 On a deux mots, soleil et tourneboulé. Sur cette improvisation, on va ajouter une catégorie qui s'appelle la catégorie point de vue. Alors avec tourneboulé et soleil, ce que je vous propose c'est que on a une explication sur un règlement de compte qui a eu lieu dans un lotissement, puisque un voisin a tourneboulé la voisine. Céline sera la fameuse voisine qui a été tourneboulée. Jay sera le voisin qui est venu tourneboulé la voisine. Stabilo, qui a l'âme d'un collabo ce soir visiblement, sera un des voisins qui a pour habitude de tout surveiller. Rien ne lui échappe dans le quartier. Audrey sera l'assistante sociale qui est toujours en lien avec Jay, puisqu'il a toujours des problèmes et il est très volage. C'était jeudi, comme d'habitude, je nourrissais Charal, mon chat, à la fenêtre. Il aime son pâté tous les jeudis à 15h. Il vient, il gratte, j'ouvre la fenêtre, je lui donne son pâté. Et en fait, j'attendais ce fameux jeudi, 15h. Je savais qu'elle a toujours cette fenêtre. Et là, elle l'a ouverte. Là, c'est monté d'un coup. Monté. J'ai vu le chaton entrer dans la fenêtre. Il était tout petit comme ça. Elle a ouvert la fenêtre. Et c'est pas le chaton qui est entré. Nein! Grosse filous du baird. J'ai profité que le chat était un petit peu inconscient pour prendre sa place. J'ai grimpé. Ça fait plusieurs années que je suis de M. Polidoli. Avec toutes les galères qu'il a accumulées. Et là, j'étais super contente pour lui de trouver un nouveau logement. Alors bon, c'est pas toujours facile pour lui de s'intégrer dans un nouveau quartier. La dernière fois, il avait eu beaucoup de problèmes. Il a tendance à s'introduire, bon, par effraction chez des voisins. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. La fenêtre, d'un seul coup, crac ! On m'a squeezé le charral dedans. Et puis, tout à coup, une main, des doigts, ça s'ouvre. Nom de Dieu, Hubert Pau. Hubert Pau, qui était déguisé en chat. Franzosis Grosse Filous. Et là, je fais miaou. Elle a pas rigolé. Alors, quand il prend son traitement, en fait, ça se passe plutôt bien. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un problème de renouvellement d'ordonnance. Et bon, et voilà, comme à chaque fois qu'il a passé son traitement, ben, ça a complètement dérapé, quoi. Il a dépassé les limites et il est encore rentré chez une voisine. Les yeux exorbités. La couture du costume. Parce que j'avais bien vu que c'était pas un vrai chat. Ah, on me la fait pas, moi, hein. Puis là, je l'ai saisi de manière opportune. Et j'ai fait le geste. Ça m'a plu, dis donc. C'était bizarre. Il a tourné. Tourné. Brûlé. Brûlé. Tourné. Tourné. Brûlé. Voilà, ce que j'ai compris, ce sont vachement bien entendus avec la voisine. J'étais drôlement contente. Voilà, ça fonctionne bien au niveau de l'insertion du voisinage pour une fois. Parce que c'était pas toujours facile. Bon. Alors, bon, ça a fait du bruit dans le voisinage. À la fois, ben, ça solutionne quand même vachement ce problème financier. Parce que maintenant, ils font plus qu'un seul loyer. Parce que, ben, du coup, elle m'a gardée. Et puis, ben, voilà, elle s'est attachée. D'habitude, les autres résistent. Mais elle, ben, oui, oui. Et puis, elle m'a gardée. Faut dire qu'il est économique, hein. Un petit poté de temps en temps. Puis j'ai mis un collier anti-puces et je l'ai attaché. Je l'ai attaché. Il partira peu le menu. Alors, ceci dit, je m'inquiète quand même un peu. Parce que j'ai visité le nouveau logement. Et il y a des chaînes partout. Il y a des laisses, des fouets. Alors, il me... Ardoune, Ardoune. J'ai mis des panneaux. Forbidem, forbinem. Et eux, ils avaient déjà mis des chaînes. Ah. Ta-ta-ta. Tous les jeudis, je le sors. Mais je me demande si je vais pas arrêter de le sortir. J'adore qu'elle me tourne à boule. Ok. Ah. C'est parti. C'est parti. C'est parti.